Hey hey hey! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en analyse du match numéro 3 des Highlanders face au Lightning de Tampa Bay en finale de conférence. Qu'est-ce que j'en ai à dire de ce match-là? Dans l'ensemble, très bon match. Je trouve que le match est quand même très bien déroulé. Mais on le voit quand même que c'est difficile pour les Highlanders de s'imposer dans cette série-là, mais ils ont quand même réussi à faire une victoire de 5-3 hier. Je ne suis pas prêt à dire victoire très convaincante, mais victoire quand même qui nous a donné l'opportunité de ne pas être au bord du gouffre dans cette série-là. Alors, comment expliquer un peu le match à son ensemble de comment est-ce que ça s'est passé? Je vous dirais que dans l'ensemble, Varlamas a quand même bien fait le travail dans cette partie-là. Quand même très bien protégé ses filets. Je pense qu'il y a quand même travaillé sur lui-même beaucoup dans cette rencontre-là. Et vraiment très, très, très surprenant de voir les belles arrêts qu'il a fait, qu'il a fait, malgré le déficit qu'il a depuis le début de la série. Premier but étant marqué par Karl Klotterbach. Très beau but dans dans l'enclave, dans le haut du filet. Très beau but de Karl Klotterbach. Vraiment très impressionnant. Très, 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 vraiment content de voir que Klotterbach, malgré sa blessure qu'il y a eu deux matchs avant, est revenu en force et a quand même réussi à marquer le premier but du match pour son deuxième décider. Très impressionnant. Ensuite de ça, au niveau du lightning, but de Sergachev. Très beau but de Sergachev. Rien de négatif à dire, sur le but qu'il a marqué, ça a été vraiment un très beau jeu de passe. Très beau, une très belle feinte en avant du filet. Vraiment un beau tir du revers. Un excellent but. Alors maintenant, 1-1. Ensuite de ça, un autre but avec une belle passe de Matt Burzard à Pajot. Pajot a passé à Adam Pellet. Et Adam Pellet a marqué son premier but des séries cette année. Ce qui faisait que les Allendals se sont retrouvés à 2-1. Ensuite de ça, troisième but. Brock Nelson a été patient avec la tournée. Il a contourné le filet. Il a vu qu'Anthony Beauvillier était bien placé en avant du filet. Et après avoir contourné le filet, passe en avant du filet. Anthony Beauvillier a très bien répondu de cette passe-là. Il a fait un troisième but dans la rencontre. Ce qui menait les Allendals à 3-1. Ensuite de ça, le lightning a répliqué avec deux autres buts. Pour égaliser en troisième période à 3-3. Encore une fois, match extrêmement serré de la part des Allendals. Et on réussit à faire un match sans punition. Vraiment excellent. Et c'est un des points majeurs sur lequel les Allendals devaient travailler s'ils voulaient réussir à avoir un minimum de tempo dans cette série-là. Et c'est ce qui est arrivé. Dans ce match-là, il n'a pas eu de punition pour les Allendals. Ce qui a vraiment été favorable pour l'équipe, je pense. Ça a été vraiment une très belle chose qui s'est passé pour qu'ils puissent réussir à gagner ce match-là. Alors comment ça s'est passé? Tout simplement, troisième période, un autre beau but qui s'est passé. Beau but, je ne me souviens pas trop qui l'a marqué. Je pense que j'étais dehors dans ce temps-là. Mais Pajot a terminé avec un cinquième but. Non, excusez, c'est Brock Nelson qui a marqué le quatrième but des siens. Il restait exactement 3 minutes 24 au match en troisième période. Alors c'était 4 à 3 pour les Allendals avec un beau but de Brock Nelson. Et ensuite de ça, Pajot qui a marqué un but dans un filet désert. Et ensuite de ça, bagarre dans la mêlée tout de suite après ce but-là. Alors vraiment beaucoup de caractère, autant d'un côté que de l'autre. Matt Martin a même droppé ses gants pour engager le combat. Il y a eu un combat qui a été fait contre Goderov. Et ça a donné le ton, je pense que ça a donné l'énergie qui manquait aux Allendals dans ce match-là pour préserver leur avance. Même s'ils n'ont pas réussi à préserver l'avance, mais ils ont quand même réussi à en sortir victorieux de ce match-là. Et c'est très, très, très impressionnant. Je trouve que Varlamov s'est très bien concentré dans ce match-là. Il a fait les arrêts clés qu'il avait besoin de faire pour être capable de garder son équipe le plus longtemps possible dans le match. Et c'est ce qui s'est passé. Et que dire, je pense que tous les joueurs ont joué leur rôle à la perfection. Le fait qu'ils aient remis Brassard et Komarov dans l'alignement plutôt que Rose Johnson, je trouve que ça a été une très bonne décision. Andrew Ladd, j'espérais, mon Dieu, qu'ils ne reviennent pas dans le match numéro 3 parce que ça aurait été un désastre total, à mon opinion personnelle. Alors, au moins, les Allenders reviennent dans cette série. On perdait 2-0 cette série-là. Maintenant, c'est 2-1 pour le Lightning. Mais au moins, les Allenders ne sont pas au pied du gouffre, ne sont pas pris au pied du mur et ont la possibilité, encore une fois, pour le match numéro 4 de peut-être avoir une deuxième victoire et essayer d'égaliser la série pour essayer de remettre les pendules à l'heure du Lightning. Et je pense que les Allenders ont très bien répondu dans ce match-là. Ils ont démontré que les Allenders, malgré le manque offensif, on est une équipe de caractère, on est une équipe de tête et on ne s'est pas laissé piller ses pieds dans ce match-là. Mais je dois également dire que la suspension de Killorn va énormément aider, je pense, aux Allenders à garder les pieds et la tête au-dessus de l'eau parce que je pense qu'avec le Lightning, s'ils auraient eu leur aliment complet et Blunden Point également qui n'était pas dans la rencontre, je pense que ça a grandement aidé les Allenders à être capables de gagner ce match-là. Et même encore, on a vu que ça a été difficile d'avoir cette victoire-là. Alors, c'est ce que j'avais à dire sur le match numéro 3 des Allenders face au Lightning. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette analyse-là. Très heureux de voir que les Allenders n'ont pas laissé tomber les bras et ont continué à travailler très fort pour essayer au moins d'être capables d'aller chercher une victoire dans cette série-là. Et j'ai hâte de voir si ça va se maintenir pour le match numéro 4 que je vais vous en faire l'analyse dimanche de la prochaine rencontre. Merci d'avoir été là. Je vous dis bonne fin de journée. À la prochaine.